... Nous sommes dans la salle Home Cinema et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 3 vidéoprojecteurs. Je vais commencer par celui-ci, qui s'appelle le VPL VW1000ES, qui est notre premier vidéoprojecteur 4K natif. 4K, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 fois de la Full HD. En quelques spécifications, ici vous avez un projecteur qui fait 2000 lumens, 1 million pour 1 de contraste et qui permet d'avoir cette résolution 4K que l'on a l'habitude de trouver dans les salles de cinéma ou en simulation. L'intérêt du 4K, c'est d'avoir énormément de résolution, énormément de détails dans l'image. Aujourd'hui, ce qu'on propose à nos consommateurs, c'est d'utiliser ce produit-là en conjonction avec des Blu-ray et d'utiliser le traitement d'upscale pour multiplier par deux la résolution et d'avoir du 2K upscalé en 4K. La manière dont fonctionne le VPL VW1000ES pour upscaler du 2K en 4K, il utilise un algorithme Sony développé par Sony que l'on appelle Reality Creation, qui est une base de données dans laquelle on va aller chercher des informations pour avoir le meilleur type de contenu affiché en upscaling. Ça, c'est pour le VW1000 et qui est le premier vidéoprojecteur du marché à pouvoir présenter du contenu 4K. Tous les projecteurs qu'on a ici sont à destination du monde du grand public, donc de chez vous, chez moi. La principale spécification de celui-ci, c'est sa luminosité qui est de 2000 lumens. Donc il est évident qu'avec 2000 lumens, on va pouvoir targeter des salles assez grandes. Vous voyez ici, on est dans une salle de 15-20 personnes, ce qui est assez grand. Donc des petites salles de cinéma privées, mais la majorité des applications que l'on voit, c'est le monde du grand public et des salles de cinéma dédiées. C'est un produit qui est déjà disponible ? C'est un produit qui est disponible depuis trois semaines à la vente, qu'on a annoncé à IFA cette année et qui sera disponible pour les mois à venir évidemment, mais qui a été lancé en janvier. Deux autres appareils ? Deux autres appareils au-dessus. Donc on a le VW95ES, qui est un projecteur de 1000 lumens avec un taux de contraste de 150 000 pour 1, qui est son petit frère, qui lui est un projecteur toujours 3D, mais cette fois-ci Full HD, donc 2K. La particularité de celui-ci, comme pour les autres, pardon, je n'ai pas mentionné, on est en traitement SXRD, donc c'est du LCD réflectif, ce qui permet d'avoir des taux de contraste assez élevés. On a aussi la possibilité d'enregistrer différents settings, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez afficher à votre écran, que ce soit du cinéma en 2.35 ou par exemple du 4 tiers ou du 16 neuvième, on a la possibilité d'enregistrer des positions de mémoire, ce qui vous permet d'appuyer sur un bouton et en fonction du contenu que vous allez visualiser, vous allez adapter automatiquement à la fois le zoom, le lens, la possibilité d'orienter l'optique en haut, en bas et à droite, à gauche, pour avoir la meilleure image possible avec le vidéoprojecteur. Donc ils ont un lens automatique et un zoom automatique qui permet de faire ça. Donc vous allez pouvoir enregistrer ces 5 positions-là. Et tout en haut, le petit frère, je dirais, le HW30ES qui existe en deux couleurs, le noir et le blanc, qui lui est un projecteur aussi 3D, aussi SXRD, avec un taux de contraste de 70 000 pour 1 et une luminosité de 1300 lumens. Donc là on est dans l'entrée de gamme de la vidéoprojection, malgré tout on propose du 3D et on a aussi la possibilité, pour donner un peu plus de fluidité à l'image, d'utiliser le motion flow, ce qui permet d'intercaler des images entre deux types d'images pour amener cette fluidité que l'on a besoin de voir, par exemple sur des matchs, sur du sport ou sur des courses automobiles. Ce qui est moins le cas pour du contenu, pour des films, où on a envie de voir ce qui a été vraiment filmé en 24p, donc on a envie de garder cet effet cinéma. Par contre pour tout autre type de contenu, télé, sport, comme je vous le disais, on peut avoir du motion flow. Le motion flow que l'on retrouve sur les trois vidéoprojecteurs. On a un ordre de grandeur des prix, enfin de l'échelonnement des prix. Alors on va commencer aux alentours de 3000 euros avec le HW30, vers les 5900 euros sur le VW95 et le VW1000ES on est aux alentours des 19000 euros.